Christophe Castaner est élu à la tête de La République En Marche, c'est votre ancien collègue socialiste, il était avec vous député. Il insiste sur cette origine de gauche, sur cette appartenance, sur cette... Comme pour peut-être dire aux militants de La République En Marche, vous savez la gauche c'est encore là, la majorité, elle a encore quelque chose à gauche. Vous êtes touché par ce discours ? – Touché non, franchement pas. – Vous n'y croyez pas, c'est ce que vous voulez dire ? – Écoutez, ça me fait sourire parce qu'on peut tout dire, mais cette majorité, elle a un cap, et ce cap n'est pas à gauche, il est à droite toute, en réalité on le voit bien, y compris que Christophe Castaner, si parfois il a le courage de se regarder, je veux dire de se regarder dans le miroir des années passées et de ce qu'il a défendu au Parlement avec courage, avec constance aussi, quand il était rapporteur du budget, travail et emploi notamment, il disait exactement l'inverse de ce qu'il dit aujourd'hui. Donc voilà, quand il était de gauche, effectivement, il disait des choses intéressantes que je soutenais. – Aujourd'hui, il est devenu de droite. Aujourd'hui, Christophe Castaner, pour vous, c'est un homme de droite ? – C'est un homme dans le déni en tout cas, c'est quelqu'un qui croit que ses origines sont à gauche, incontestablement, on peut évoluer, mais à l'évidence, la politique qu'il soutient aujourd'hui est une politique à droite, oui. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est Alain Juppé, c'est Jean-François Copé, c'est Alain Lamassour, c'est les ministres de droite du gouvernement qui sont très à l'aise dans la politique qu'ils conduisent, puisque c'est exactement celle pour laquelle ils ont plaidé pendant leur primaire.